... Ce superbe bolet Erythropus se présente le plus souvent avec ce chapeau marron velouté qui devient luisant quand il pleut. Il naisse très souvent par petits groupes. Ces bolets Erythropus sont différents pour chaque mycélium, différents dans la couleur des chapeaux, sombres ou très clairs. Ils sont aussi très différents dans la couleur des tubes, qui parfois sont grands et droits, et aussi de couleurs différentes pour chaque pied. Ils ont aussi parfois les tubes plus ou moins longs et plus ou moins coniques. Ils sont aussi en forme de massives plus ou moins prononcées. Le dessous ou le dessus du chapeau est variable. Je vais laisser parler les images et vous les montrer dans toute leur diversité. Mais avant, je vous signale que ce champignon est comestible. Je connais une personne qui les mange et il n'a jamais de problème. Ils sont quand même peu engageants car ils bleuissent et noircissent quand on les fait cuire. En vous montrant par les images qui vont suivre toute la diversité de cette espèce, j'espère être d'une aide précieuse pour leur identification. et que c'est dans la manière de tuer, c'est slashit-enacció. Et dans la manière de tuer, c'est là tout juste pour moi. Je sais, moi j'ai jamais vu que je peux voir, c'est à quoi ça! C'est là tout pour moi. C'est là tout pour moi. Sous-titrage MFP. ... 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